Et on se retrouve pour la première game de ce BO3 entre Evil Geniuses et Team Liquid, la deuxième demi-finale Winner Bracket de l'EpiCenter. On a vu une superbe première demi-finale entre Newbie et OG qui est magnifique. Si vous êtes sur Youtube et que vous regardez ce match, n'hésitez pas à aller voir la game 2 de Newbie et OG qui est d'une bouteille mais sans pareil. Même le BO3, on va bien dire, elle est sympa mais il faut avoir un peu de temps. Donc Team Liquid contre OG, je suis accompagné par Vauja, on est un tout petit peu en retard sur le draft malheureusement mais rien de réellement dramatique. Le first pick qui était dans les mains de Team Liquid, elle est un Tusk, Pointy Hunter d'Arcy enchaîné par OG. En termes de ban, on enlève le Puck, le Nightwalker, le Doom et l'Eur Spirit et c'est le Beastmaster, second pick de la part de Team Liquid. Salut Vauja, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Moi ce que j'aime bien dans ce tour là, c'est que les équipes ont, chacune a essayé d'apporter un petit peu sa patte à la manière de draft et du coup on a en tout cas des premières phases de ban qui sont quand même assez différentes. Là on se retrouve quand même dans un BO où on a le Puck et le NS comme premier et second ban, le Doom et l'Eur Spirit sont un peu plus standard. Mais du côté du Puck et du NS, c'est un peu plus particulier. Alors si on réfléchit un peu à ce que j'ai fait notamment hier sur le BO que j'ai vu d'eux, effectivement ils ont joué du NS. Alors ils l'ont joué dans les mains de Fear une fois et non ils l'ont joué qu'une seule fois et le Puck a été dans les mains de Sumail à deux reprises. Donc c'est effectivement des héros qui sont beaucoup mis en place. Du côté liquide, malheureusement j'ai pas trop suivi les games de leur part sur ce tournoi. Mais de toute manière on retrouve des banes un peu plus standard. Le Doom et l'Eur Spirit contre eux, ils vont ouvrir avec le BM pas d'étonnement jusque là. Il y a quand même ce Tusk qui arrive tôt. Alors un old héros de Jerax, vraiment, qui peut être aussi joué par Kuroki. Mais c'est un vieux héros de liquide quand même. Alors du côté OG on est au Verdez Bounty, pas grand chose à dire de ce côté là. Bon, le SMS de Marsu, il n'y a rien de dangereux. Il dit qu'il est motivé à faire du sport, ça c'est incroyable. Il dit que le technicien passe la semaine prochaine et qu'il reviendra la semaine prochaine pour faire de l'Azeda. C'est marqué dans le SMS. Je referai de l'Azeda avec plaisir Luciano, il y a marqué. Nice. Alchimiste Likant de la part de Team Liquid, Likant de la part de EG. Je t'avoue que j'étais en train de lire le SMS comme un connard, donc évidemment je n'ai pas forcément tout écouté parce que j'ai fait une Lulu. Mais parce que je suis un mec avec plus trop de cheveux, donc j'ai du mal à faire deux choses à la fois. Moi ce que je trouve un peu bizarre côté Team Liquid, c'est le ban Nice Talker et Puck. Effectivement, tu as fait une bonne grosse lune. C'est vrai ? Ok. Alors c'est là où tu as commencé par dire que chaque équipe apporte sa patte. C'est deux héros qui ont joué EG hier sur la dernière. Le Puck, ils l'ont beaucoup joué, l'ENS un peu moins. Mais c'est deux héros avec lesquels ils avaient l'air vraiment à l'aise. J'aurais surtout dit le Night Talker effectivement. Si tu as dit, on ne va pas revenir dessus. Le quatrième ban à venir de la part de EG. Très bien. Ils ont joué double Abaddon hier aussi EG. Oui. Qu'on n'est pas à l'abri de voir revenir. Alors ils l'ont joué une fois dans les mains de Bulba et une fois dans les mains de PPD. Maintenant l'Abaddon Bulba ça n'arrivera pas cette game. L'Abaddon PPD il est encore possible. Notamment contre BM c'est très sympa. Ils l'ont joué une fois contre BM et une fois contre. Je crois que l'autre il n'y avait pas un truc particulier. C'était juste Abaddon pour Abaddon quoi. Non c'est Slardar. Ok. Ils vont enlever l'antimage de Team Liquid et ça va enlever du coup le Slardar. Tu as parlé du Banlikan ou pas du tout ? Pas du tout. Je me trouve étonnant. Bon alors après on sait que Liquid... Alors un peu moins dernièrement mais Liquid... Enfin Matoumaman ça faisait partie de ses signatures héros à un moment. Il y avait son Ambar, son PL et son Likant. On va dire que Liquid a l'air de partir un peu sur ses héros signatures quoi. Sur ses héros sur lesquels ils sont à l'aise quand même. Alors sur le Tusk de Gérac là ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait très longtemps. Ou celui de Kuroki ou celui de Mind Control. Mind Control peut le jouer aussi mais... Enfin bref c'est un vieux Pic Liquid ça. Et le BM de Mind Control et bam. Le Lundry qui... Alors il pourrait être dans les mains de Fata. Ils ont joué pas mal. Putain ça enchaîne hein. Il pourrait être dans les mains de Fata mais ça ressemble plutôt à un Lundry de Matoumaman. Et DP Winter Wyvern pour EG. Juste le draft de la survie hein. Le draft de la survie que je trouve ultra étonnant. Alors la Winter Wyvern. Très bien dans ce draft. Pardon contre Tusk, contre Beastmaster, contre Lundry. Y'a rien à dire. Je sais pas d'où vient cette Death Prophet. Quelle est l'envie ? C'est sympa contre Lundry mais c'est pas non plus la folie. Ouais non. Y'a la vieille interaction avec le siphon sur l'ours. Qui est un massacre pur et simple. Peut-être qu'eux ils sont encore convaincus de cette réponse. Bon la dernière DP de EG elle a pas très bien fonctionné. C'est la première game pour le GP. Je croyais ils se sont fait rouler dessus. C'était un peu nul. Je sais pas je... Il va nous manquer le Hero 2 à 8. Alors moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'il ait joué du Morphier. Je trouvais ça vraiment bien. Il a en plus... Je sais pas si t'as vu mais il a fait un nouveau record. Oui. De last hit à la minute. Enfin il a tenu le 10 CS par minute jusqu'à la 27ème. Ce qui est assez impressionnant. Je crois que c'est ça. Ouais. Ce qui est assez impressionnant. Et en gros dans la moyenne les mecs tiennent le 10 CS par minute jusqu'à la 32ème je crois. C'est le mec qui a encore le record. Et sauf y'a un mec au milieu qui a tout explosé. Qui avait genre 320 CS en 28 minutes. Tu sais pas comment il a fait mais il a eu ça. Lui il a cassé le jeu. Oh waouh. Ok. Donc c'est de la force du Tanki côté Team Liquid. Très bien. Avec le décamide qui va arriver face à la Death Prophète. Qui souffre pas nécessairement énormément. Qui souffre un peu sur le niveau 3 on va dire de la Death Prophète. Sur un décal potentiel de la Winter Riverne ou du Mountain Hunter ça peut peut-être tuer. Mais ça va s'arrêter là. Ce qui est intéressant c'est que le Dark Knight peut juste punir le départ de la Death Prophète. Et inversement la Death Prophète peut punir le départ du Young Knight en prenant la tour. Donc ça c'est deux héros qui... Il va falloir... Je pense que c'est du coup deux héros qui vont un peu s'auto-bloquer au mid. Pour pas perdre leur tour. On va voir comment ils vont... Comment ça va se démerder. Hum. Ouais c'est... Moi j'aime bien DP comme décamide. Je trouve que ces deux héros qui ont un bel avantage. C'est de pouvoir prendre la tour dès que le mec en face se barre. Sauf que quand les deux héros sont censés faire la même chose. Bah personne va se barrer. Et ils vont se regarder dans le bord des yeux. Et jouer la phase de lane. Et probablement étendre la phase de lane très très loin. Le drap de l'équipe il ressemble beaucoup à ça. C'est un drap qui est fait pour essayer d'étendre le plus possible la phase de lane. On n'a pas vraiment de rotation possible de la part d'un DK. De la part d'un Loan Druid. C'est pas un position 1 qui va les bouger et faire la différence. C'est pas le mille non plus qui va le faire. A moins d'une oriune comme une haste ou éventuellement une invise. Mais on devrait pas avoir de rotation pour aller chercher des kills de la part des corps. Les supports peuvent l'apporter. Notamment Tusk. Mais c'est probablement un drap petit. Ouais ouais c'est ça. Mais d'un côté comme de l'autre. Le mouvement va venir beaucoup des supports. Alors qu'on a de temps en temps des gyropositions qui font des mouvements rapides. Ou des CK. Des trucs du genre. Oh waouh. Bah voilà on ressent les vieux piques. Les vieux de vieux piques. Ok alors ça c'est hyper intéressant. Ils sont tellement massifs sur ce draft Team Liquid. Mais c'est ouf quoi. C'est à dire qu'ils ont 4 mecs devant. Ah bah CK voilà. Ok. 4 mecs devant avec Ancien Parition qui met l'ulti. Et OG qui part sur CK. Ces 2 derniers drafts sont vraiment passionnants. Yep carrément. Alors le CK là dedans qu'est-ce qu'il apporte de vraiment bien ? Bah disons que d'un premier temps il n'y a pas massa ou eux pour venir emmerder ses illusions. Donc ça c'est bien. C'est un très bon héros contre l'Android. Parce que que tu cherches à focus l'ours ou focus le héros. Une fois que tu as sorti Fantasme. Le Landroid il ne fait pas le malin. C'est pas forcément très bien contre DK. Mais on s'en fiche un peu. C'est pas le plus important. Et là par contre pour revenir du côté de ce que tu disais. Alors ils l'ont vraiment pris pour l'ulti là. Pour pouvoir définir des kills assez facilement sur le roll. Ou sur les coups de casserole. Ou sur un route Landroid. Parce qu'ils n'ont pas spécialement d'intérêt du chilling touch. Et aucun intérêt de l'ice vortex. Et le cold fit oui on peut. Ils ont de quoi proc le cold fit. Avec l'aurore et le coup de casserole de nouveau. Donc pourquoi pas le cold fit. Mais c'est vraiment une rapide pour son ulti là. Ça c'est... C'est vraiment très sympa cette game. En terme de draft on change réellement. Déjà on a le Tuska, la duel de support côté Team Liquid. Qui est quand même relativement étonnante. Dekabismaster c'est deux héros qui sont très présents dans la méta. Le Landroid un peu moins mais qui l'est quand même. Côté EG on a leur DP. Qu'on voit pas beaucoup mais qu'on voit chez eux principalement en fait. On a le Seca qu'on voit de temps en temps pareil mais qui est très rare. La Winter Evern c'est pareil. C'est vraiment un draft hyper intéressant. On va voir où va se placer Fear qui va probablement se balader entre l'offline et le mid je pense. Notamment avec le Darkseer et ses Saiyanshell. Ce qui vont le rendre très fort. PPD qui va TP directement pour essayer de venir voir si l'un des joueurs de Team Liquid vient poser une petite ward. Il y a deux choses que je trouve assez intéressante avec l'ancienne apparition dans cette game. C'est deux. Un je trouve c'est génial contre le glaçon de la Winter Evern. On avait à l'époque il y avait pas mal de Skyrathmage contre Winter Evern. Comme ça tu pouvais burst le mec qui se prenait la Cold Embrace. Bah ah ça te setup complètement. Pour moi d'ailleurs Skyrathmage pourrait revenir mais on l'a toujours pas vu mais je pense qu'il pourrait revenir. On en a vu un du côté d'une équipe américaine sur les cliffs du Major. Ça a pas donné grand chose ? Non c'était pas fabuleux. Et la deuxième chose c'était... Alors je parlais du machin LTA tout ça tout ça. Ah oui le CK alors pour le coup le CK intervient après l'AA. Mais toujours les héros à armlet contre AA. C'est un peu dangereux les mecs. Ouais ouais ouais. Alors il y a que le CK qui peut en faire une. Mais... Mais voilà. Après armlet c'est tellement fort sur Chaos Knight puisque tu donnes... Ah ouais. Je pense que tu t'en passes pas pour autant. Bah c'est ce que je m'en demandais mais je pense pas ouais. Je pense vraiment pas. Les illus en profitent tellement que voilà. Alors Vaillant a une grosse teamfight. Oh bah Firil est complètement bloqué sur le magnifique Ice Shard de Gérath. Le kill qui va être récupéré relativement facilement. De la part de Liquid ils ont pris un peu de poke à gauche à droite. Et double bounty. Et les doubles bounty ouais. Et c'est là qu'a l'EFV. Ah c'est parfait en plus. Il peut se repayer un coup de dust ou un coup de sentry. Ou grid un peu ses bots. Et ça va être difficile pour Fir ce début de partie du coup avec un support... Un quasiment solo support on va dire quoi. Un véritable position 5 qui est aussi bien que ça dans la partie. Et euh... C'est un peu... Un peu... Naïf de la part de OG de venir challenge contre un draft AA. Ouais. Parce que tu sais qu'il y a le chilling touch qui est quand même un des sont les plus violents au level 1. Et puis en plus t'as le tusk. Enfin typiquement dans ces choke point le tusk il est très très fort. Il y a la boule de neige potentiellement en plus qui va être prise. Et ils étaient sans le CK. Qui est je pense un très bon héros au niveau 1 avec son reality rift. Et finalement ils l'ont pas. Bon ils vont un peu zoner main control à droite en attendant. Ils vont pas le tuer. Ils vont juste peut-être lui forcer la salve. Alors que le main control a envie de venir trade à l'infini. Très bien. Euh... Fir il est sur une sentry hein. Euh... Fata n'a pas envie de le montrer d'ailleurs. Parce que là les deux sentries c'est vite. Donc Fir se pense euh... Se pense safe. Et d'ailleurs on va voir qu'il monte là haut. Alors on est longtemps sur beaucoup de dégâts. Pendant très longtemps les dégâts euh... Faisaient des véritables rush bottle. Et oh on va toucher l'ice shard en haut. Bulba est-ce qu'il est... Est-ce qu'il serait pas mort le petit Bulba ? Il va se faire un coup et essayer de couvrir. Ah ouais il y a des chances hein. Il est complètement sacré. Faudrait prendre l'ice shard suivant la salve. Ok ils vont pas y aller. Ouais. Ils vont pas y aller ok. Ah ouais. Ecoute les dégâts maintenant font quasiment tous culling blade. Et ils délaient la bottle. C'est assez intéressant je trouve. Tous cube est tout chill et ils délaient la bottle. Ok. Je sais pas d'où ça alors vient si tu as envie de faire ça. Euh... Est-ce que là c'est le fait que tu prends moins de niveau de Braithfire ? Donc t'as besoin de... Ah peut-être. T'as besoin de plus de dégâts. Hum. Mais là on voit comme ils sont... Alors oui il y a un Boonkey Hunter. Mais on sait que le dégâts avant sa bottle c'est quand même sacrément tout pourri. Mais... Et là bon voilà il a deux tiers. C'est ça. Evidemment il y a le Boonkey à prendre en compte. Arkane récupéré par le Tusk. Bulba il essaie de récupérer de l'XP sur le pool. Voilà. Il galère tellement... Enfin il est tellement zoné à l'infini. Hum. Oh Fatak il vient de donner l'info qu'il y a une sentry. Ah Fir. Euh... Je pense pas qu'il ait envie de... Je pense pas qu'il ait envie de l'enlever. Enfin... Ah il va... Bon ok. Bon bah ferme-la Lulu. Fir va décider de venir l'enlever. Très bien. Je pense que c'était... Enfin pour moi c'est pas nécessaire. Il sait qu'elle va bientôt tomber de toute façon sa sentry. Voilà c'est... On est presque à trois minutes. Eh il va aller suicider carrément ? Ah ouais d'accord. Il était... Il était full life et encore un peu de mana hein. Ouais je pense que c'est le plus rentable. Il a acheté deux TP du coup et que des consommants. Pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. Bref. On sait ce mot qu'on voulait probablement essayer de surprendre ce bounty qui traînait dans le coin. Après avoir récupéré le contrôle des sentry. Le bounty ne sera pas là. On va peut-être se... Du coup se rebattre sur Sumail. Et sa Death Prophet en mode PULP. Il va falloir toucher cette... Euh... Faut faire gaffe qu'il y a le bounty qui arrive hein. Et il y a aussi PPD dans le coin. Il veut l'essayer de go. Oh ça va être un 3-3. Ça va partir sur Sumail. Il n'y a pas de heal de la part de Windor & Wyvern. Sumail qui le cas avec son train. Ça va quand même finir par tomber de la part de EG. Mais Fear qui va lui aussi mourir. Ils ont remporté avec eux l'ancien apparition. Et ça va s'arrêter là-dessus. L'écoute clairement beaucoup plus fort sur cette première petite teamfight au mid. De nouveau le Chilling Touch ce qui fait toute la différence là-dessus. Un Fear. Au moment où il se fume et il meurt au niveau des barres de points de vie. Liquid est en moins bon état. Mais ils se retournaient sur ce pauvre bounty hunter qui était level 2 à ce moment-là. Ils lui ont chacun mis un clic droit de Chilling Touch. Et il a explosé. Rien contre lui. C'est rabattu dans les bois. Son offlane était vraiment pas tout à fait pratiquable. Alors elle aurait été pratiquable maintenant tout de suite. Vu que la Winter Wyvern était mid. Mais au moment où il a décidé de partir. Elle n'était pas pratiquable. Sur les safe lanes. Ah oui il va partir sur Armlet directement je pense. Ma Tombaman je pense que c'est un Midas. Qui va s'acheter au retour du Chicken. Et qui va acheter le Glove of Ace après. On va venir bloquer les anciens. Non on va juste prendre l'info. Ok. On va juste prendre l'info. Sauf que ça a été complètement vu. Ce posage de Ward. On va pouvoir l'enlever un peu plus tard. Notamment... Non il n'a pas de... J'ai rien dit. Il n'a pas de Sentry. C'est Monsieur. Monsieur en sa apparition qu'on a une. Et ça veut revenir au Mid. Oh quoique. Non c'est juste le Fear qui se balade. Et qui va essayer d'aller chercher... Il est niveau 3 potentiellement euh... Ouais. Parce qu'il y a une contrôle est vraiment en danger. Il lui faudrait de l'aide de quelqu'un. Il y a Bulba qui va arriver. Mais... Il a été ping Bulba. Il va lui mettre un petit pot que Fear quand même. Oh bah même pas. Du coup il s'est fait repérer. Un petit drain mythe de la part de Sumayne. Pas de grand danger. Est-ce qu'en Net Wars ça lui a perdu une revenu ? Non il est toujours derrière malgré ses 3 assists hein Fata. Hum. Donc euh... Toujours derrière en Net Wars. Alors c'est du simple au doux en terme de l'assit hein. Donc c'est pas trop trop étonnant non plus. Et voilà. Le fameux 2-1-2 hein. Je pense que c'est rond pour ça la Kling Blade. Je vois pas vraiment d'autres raisons particulières. Ouais probablement ouais. Ouais. Et voilà Gérard qui va venir enlever cette petite ward. Il va même la laisser à Fata. Voilà. Ah mon dieu le reste des positions se fait même sur les ward maintenant. Bah c'est sans gold hein. Ah oui carrément hein. Faut pas. Le nombre de fois maintenant où quand ils arrivent à trouver la ward. Ils font venir le carry ou le mid. C'est... Ouais moi c'est... Je sais pas. Oui oui moi oui d'accord en fait je... Allez le mida c'est terminé si on va tout le monde hein. Je me demandais comme il était vraiment sur un très bon timing. L'Android c'est probablement un des héros sur lesquels tu peux vraiment te permettre de faire relique à poil quoi. Ouais je pense ouais. Et non il a décidé que non. Il aurait pu avoir probablement une radiance aux alentours de la minute 11. C'est ça. Mais euh... Sincèrement c'est plus fort qu'un mida c'est un radiance minute 11 hein. Ouais ouais carrément. Mais bon. Maintenant voilà il faut vraiment la rentabiliser quoi. Faut la rentabiliser faut pas mourir c'est voilà. Alors que là le mida c'est quand même beaucoup plus safe. Tu prends de l'XP petit à petit enfin voilà. Pas de... Pas trop de surprise. Bon soit dit il va quand même l'avoir très rapidement. Oui. Pas de soucis de ce côté là. On doit être très proche de l'armelette aussi ouais. C'est bon il lui manque que les deux composants les moins chers. Il a le recipe et le Helm of Iron Will. Tout va se faire au psych shop une fois qu'il se sera ramené son recipe maintenant. Et Jerax va venir mettre... Oh tiens une petite sentry pour bloquer le camp carrément. C'est quoi ? Très gentil ça monsieur Jerax. Ah ouais ? Ils vont mettre une sentry pour ça quoi. C'est assez euh... Ah mon alt pour mettre les box marche plus. Moi ça marche. Bah attends je vais vérifier mais oui oui je pense... Ouais elle est pile dedans. Elle est pile pile dedans. Elle est pile dans le coin. Au mid c'est qui ? C'est PPD. EG qui est hyper passif sur ces lignes. Alors pour le coup euh... Ils ont leurs deux corps Kari et mid qui farment très bien. Et Bulba va petit à petit farme de mieux en mieux avec son Iron Shell niveau 3 donc. Donc voilà. Mais je trouve ça étonnant qu'ils soient aussi passifs. Fir ne sert absolument à rien dans cette partie. Ouais. Ah ouais. Et je pense que ça a vraiment beaucoup à voir avec le FB récupéré par Kuroki quoi. Parce qu'il est tellement meilleur dans la partie. Et du coup ils vont faire un truc euh... Assez standard et assez logique. Mais par contre elle va peut-être pas très bien fonctionner. C'est qu'ils vont aller s'occuper de la AA qui récupère la safe lane. Ça c'est un grand classique hein. Quand vous jouez avec ancienne apparition à un moment où vous cédez la safe lane à la AA. Il passe son level 6. Il travaille sur son Midas. Et vous venez le tuer à ce moment là. Parce que c'est un sacré free kill. Ils ont prend des Matumbaman au passage. Du coup ils vont ramener quelqu'un en plus. C'est Aui qui va les rejoindre. Alors là un CK level 8 avec Kion Shell sur le dos. C'est le genre de truc que t'as pas envie de rencontrer dans ta forêt. Ils vont... Ils s'en foutent de l'ancienne apparition. Ils vont essayer d'aller chercher Matumbaman. Pour le coup ils doivent commencer à être au courant. Il y a tellement de monde. Regardez le placement de Matumbaman hein. Ouais ça a été ping. Oh non. Oh non. Il va y avoir quelqu'un quand même. Oh je sais pas. Ça va être drôle ça va être drôle. Ouais bien. Alors par contre Gérard c'est mort. Quoique la boule de neige. L'ulti ancienne apparition. L'ulti ancienne apparition qui est magnifique. Et lui qui est un peu dans la merde. Et qui va pouvoir mourir. Qui va réussir à récupérer quand même Gérard tout d'avant. Mais qui va tomber juste derrière. Le stun de la part de Fata sur Bulbac. Qui va arriver. On va le mettre en petit glaçon. De la part de PPD. Il y a l'ulti qui va arriver de la part de PPD. Alors de... Alors que Fira a récupéré l'ancienne apparition finalement. Il va réussir à peut-être récupérer le spirit beer. La dernière attaque qui part pas. Et il va louper la wave. 3 pour 1 de la part de G. Et bah ça se finit beaucoup mieux que prévu. Malheureusement il perd à U. Ouais. Ouais il perd à U. En plus grâce au joli play de Gérard. Qui dodge le stun avec sa boule de neige. Et euh... Vous avez pas beaucoup de temps sur le projectile CK. Et euh... Surtout que là il était quand même sacrément au corps à corps. Donc c'était... C'était vraiment très très court. Alors bah Liquid qui était prêt à... Au gang de EG. Mais c'est juste que... EG a su... Bah être... Plus fort sur ce fight. Avec cette DP qui arrive en... En deuxième vague du fight. Et qui vient sécher le DK. Et... Et mettre fin à la possibilité de... De... De Liquid de... De venir gagner la première véritable escarmouche. Et du coup 4-4. Au kill score. Des graves qui nous renvoient... A la quasi égalité parfaite. Si ce n'est en terme d'XP. Notamment dû à l'AA. Qui est relativement haut level. Ouais et puis il y a un village critique. Ouais c'est ça ouais. Ouais c'est ça ouais. Quand même. Un gros level d'avance. Un gros level d'avance. Sur la Winter Wyvern quoi. Faudrait... Faudrait mettre le niveau 6 sur le bounty. Qui est toujours pas 5. C'est un peu chiant. Il y a les duals de support de Liquid. Qui ont envie de se balader. Ils vont peut-être essayer d'aller chercher PPD en bas. Qui lui récupère de l'XP un peu gratuitement. C'est un kill... Enfin encore une fois. C'est exactement le même principe que l'anti-imparition tout à l'heure. C'est... Tu mets ton support en safe lane. Histoire qu'il récupère un peu d'XP tranquillement. Ouais et là il se... Il se doute bien que la Wyvern est pour le moment toute seule. Vu que A8 s'est même montré top. Par contre l'arrivée de Bulba. Ah bah oui. Avec Lion Shell c'est bon. Ils sont en courant. Donc ils savent qu'il y a 2 personnes en bas. Ils vont du coup se diriger mid. C'est peut-être là qu'il est le free kill. Le coup de casserole. L'ulti à la boule de neige. On lui crush du feu dessus. Il va faire tous les dégâts possibles. L'ami Fata. Il y a un joli shard. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Splinter Blast. Voilà. De la part de la Winter Wyvern qui arrive. Mais pas assez de dégâts pour avoir un contre-kill. Ouais Fear il a un peu... Il a eu un tout petit peu peur. Il a un Tom d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Il va l'utiliser. Il va passer 5. 5,5. Nickel. Matumbaman là. Il faut qu'il fasse attention hein. D'où Reality Rift sur l'ulti. Ça peut juste faire énormément de dégâts. Même s'il y a le Savage Roar à côté. Et il y a Fear qui est en train d'arriver. Je pense qu'ils vont essayer d'y aller. Je pense qu'ils vont essayer d'y aller. C'est sous une tour. Et la grande panique c'est. Si là a senti le coup. Et à l'ulti qui arrive en route là. C'est la merde. Il n'a pas l'air d'être le cas pour le moment. On ne doute pas spécialement côté liquide. On est plus en train de courir le mid qu'autre chose. Mais bon. Il a réussi à aller se planquer dans les bois. Fier. On va juste plus voler les petits golems. Et il y a Dados. Il va 5 minutes. Et le BM c'est la tour. On va. Il a Nécro 1. Le BM c'est le mec qu'on l'a pas vu de la game. J'avoue. Et il est trop bien quoi. T1 pour T1. Sauf que côté OG c'est le mid et le carry qui vont y aller. Alors que c'est l'offlane. Et il y a l'ours qui va travailler sur la tour. Donc on va mettre la fortification. Pour un peu empêcher le Battle Cry de fonctionner sur cette tour. Mais liquide est quand même particulièrement bien en place. Et c'est pas du tout le cas côté OG. Mais genre vraiment pas le cas. Ah t'as le BM qui se sent en écran. Airon Talon avant que le Darkseer ait fini mecha work and boots. Ils viennent de mettre un scan derrière. Pour protéger. Pour voir s'il se faisait pas backdoor à tout hasard. Man Control qui s'amène son écran 3. Fier qui continue de se balader. Qui est toujours 5 et demi. On peut toujours pas savoir de quelle équipe vient le scan. C'est toujours pas faisable. Juste à la couleur. Tu sais en sélectionnant les joueurs. Ouais voilà c'est ça. Tu sais en sélectionnant les joueurs. La couleur reste la même. Mais elle est telle mon passive 4-5. Ça va partir. Ouh. Le reality rift sur Fata qui passera pas. Tout juste tout juste. On est en place sur Mind Control en bas. On est en train de TP à UI. Par contre est-ce qu'ils se doutent qu'il y a autant de monde que ça derrière ? Ils vont le go. Ça pourrait peut-être être un bon fight pour liquide ça. Si on arrive à ramener les gens. Attends ils sont 4 quand même. On va mettre l'Aurore sur UI. L'Ultia. L'Explosion du position 1-2-G. On ne parlera même pas de Firf qui a fait les frais à côté. Oh Mind Control va mourir. Je pose du poison. Ah non non. Ça marche pas le poison. Ok d'accord. Elles ont pas de poison. Ouais l'Ilu met pas le poison. D'accord. Les Illu n'ont pas de poison. J'aurais appris un truc. Elle pose le poison mais le poison fait pas de dégâts. Comme les ward... Les ward Venos tu sais. Genre quand on a 2 il n'y en a qu'un qui fait du dégâts. Je sais pas quoi. Il y a une histoire comme ça. Voilà c'est pareil. Mais grosse explosion. Très naïf de la part d'EG ce move. Vraiment mais complètement naïf. De go. Alors ils n'ont pas évidemment la vision sur l'ancien apparition et Lotus qui sont juste au-dessus. Puisque c'est que de la vision de Team Liquid dans les bois adverses. EG ils ont une ward ici et une ward là. Ils n'avaient rien vu. Donc ils pensaient un peu que le Beastmaster était tout seul. Et puis bah voilà. Ils prennent un ulti sur 3 et ils explosent gratuitement. En termes de récap pardon. Faut pas que je clique là. On a 1100 golds récupérés par Team Liquid. On en perd 700 pour EG. Et c'est 2000 d'XP qui va aller dans les mains de Team Liquid. Et les courbes de gold qui commencent à être sacrément en faveur de Team Liquid. On a le londroid qui est devant et qui va bientôt acheter sa relique à la 15ème. C'est un très très bon timing. Ce mail va avoir son hull. Ça aussi c'est très important. Fata part sur une armelette et vient de la terminer. Et le Beastmaster il a déjà Nécro 2. Donc on a vraiment déjà des grosses grosses armes. Et à lui bah lui il a juste armelette parce qu'il continue de se balader à gauche à droite. Ah ouais. Et je renvoie une fois sur ce BM qui est scandaleusement bien. Il talonne les positions 2 en termes de net worth. Il est devant A8. Il est juste devant A8 au net worth. Ok. On va tuer l'ours. Ouais. Papa Ours aussi. Il ne te sortira pas. C'est PPD en plus. C'est PPD qui a eu super largement. Et je pense qu'on va juste essayer de prendre la tour mine. Je ne suis pas sûr que Team Liquid, la massivité de EG, peut vraiment essayer de défendre. Alors il y a l'ulti ancien apparition mais si EG joue correctement et s'écarte bien. Je pense que côté Team Liquid, ce n'est pas évident à Angage. Surtout qu'il y a PPD. Ça va smoke. Ah mais ils vont se faire révéler instantanément. Ah mais non. Mais il y a le Hawk en fait. PPD il est sur un Hawk. Ok. Ça c'est un super angle de la part de Team Liquid. Ils vont foncer sur PPD. Il va devoir peut-être mettre l'ulti. PPD, il ne se met pas grand chose. Il va mettre l'ulti sur une illusion. Ce qui n'a pas grand intérêt. Ils vont juste la tuer. Ils ont récupéré cette Winter Wyvern. Bulbac qui va prendre le coup de casserole et l'ulti ancien apparition. Bulbac qui explose complètement. Esamel qui prend le roar. Et EG qui vient s'offrir un par un. A8 qui va quand même essayer d'aller récupérer main de contrôle. Mais ce n'est même pas dit qu'il y arrive. La boule de neige qui a été hachée. Pas du tout. Mais le kill qui en tout cas fait 4 morts là-dessus. Et puis pire il a mis des tracks. Je suis un fanboy EG. Et donc je vais être totalement objectif. Liquid ne joue pas spécialement bien. Liquid joue bien. Non non mais c'est pas ça. Liquid joue bien mais je trouve que surtout EG prend des décisions. Qui sont tellement étonnantes quoi. Liquid joue très bien. Ce que je veux dire c'est qu'ils ne font pas d'erreur etc. Mais c'est EG prend des décisions tellement étonnantes quoi. Enfin c'est... Et Liquid qui punit quoi. Et Liquid je trouve qu'il prouve. PPD. PPD t'appelles pas trop. Tu vois voilà voilà. Ça y est ils viennent de me prouver une fois de plus. Oh le Shuriken de la mort. Ouais le Shuriken il a fait mal par contre. Et euh... Et ouais par contre ce que j'ai beaucoup aimé du fight côté Liquid c'est à quel point on a... On a go 7... 7 Winter Wyvern. 100 mètres de CD important. Du coup on avait l'Ultia à mettre sur euh... Darkseer. Et le Roar à mettre ensuite sur quelqu'un d'autre. Ça c'était vraiment bien. C'était très bien découpé de la part de l'équipe. Ouais et puis même... On a vraiment géré les ressources. Au delà de ça. Enfin... On a géré les ressources et on a géré le call quoi. Le focus est juste parfait côté Team Liquid. Yep. On sort les mecs un par un et... Et basta. Et EG qui... Bah y'a rien de mis en place quoi. Y'a... Pourtant enfin... Vraiment leur position était bonne hein. C'est à dire comme ça en arc de cercle autour de la tour c'est... C'est pas évident à prendre. On avait le Darkseer qui était derrière mais... Voilà y'a... Les mecs arrivent d'en haut. Ils pensent pas au Hawk et ils sont complètement retournés. Ce qui est même étonnant c'est qu'ils essayent de défendre PPD. Euh... Et ça commit un peu. Bon bref. Les décisions d'EG. Actuellement EG est juste pas dedans sur ce début de partie. 13-4 en faveur de Team Liquid. Alors pour le coup les courbes de gold ont pas spécialement augmenté sur la dernière Team Fight. Notamment grâce à l'objectif de la tour. Mais bon. En XP ça commence à faire beaucoup. Ouais et puis euh... On vient de sortir... Enfin le dernier étape important qui est sorti du côté d'EG. C'est le méca du Darkseer. Oui c'est bien. C'est cool. C'est toujours sympa d'avoir un méca. Mais bon. Contre A. C'est tout de suite moins sympa. Et là par contre se rapproche dangereusement d'un méca à lui. Et on a fini le Nécro 3. On a la relique et quasiment la radiance dans la poche. Donc Liquid fait une progression d'items qui est très violente. Donc là ils sont partis pour s'envoler avec cet avantage. Il va falloir que EG sorte l'écro et une exécution parfaite sur les quelques prochains fights pour arriver à venir à bout de Liquid et à remonter dans la partie. On a mis un bon scan de la part de EG. On sait qu'il y a une smoke qui est passée devant les anciens. Par contre on a trouvé PPD. Ouais. C'est un peu loin et un peu compliqué. Il va pas trop loin. Il va mettre l'ulti ce qui va permettre de se placer. Peut-être un silence à suivre. Le silence à suivre. Qui va mourir ? C'est bien joué. Pas mal. Pas mal de la part de EG. Oh dommage. Un Serge qui va être toupé. De la part de Gerax. Ça a quand même permis à Mind Control de prendre un peu d'espace. T'es essayé de TP. On a mis... Oh putain le cochon qui bloque ce mail. Une réussite de la part de Mind Control. Et Mind Control qui va s'en sortir sur cette invocation de Francis. Je pense. Il y a un coup de hull. Il y a un coup de hull qui peut partir. Oh il l'aura pas. Il a pas agi. Il aura juste un petit stun de A8 en bas pour déçuer Adéfata. Ouais mais sans froid de Mind Control. Bon j'aurais sorti les nécros pour courir plus vite. Lui pas. J'ai sorti un peu chaud pour bloquer. C'était parfait quoi. C'était perfetto. Bon bah du coup. Ouais j'étais aussi assez dubitatif sur ce lancement d'Ult Winterweaver. Mais ça leur a permis d'ouvrir le fight au tion là. Du coup ton mecha récupère tellement de value. Si t'arrives à tuer là en début de partie. Enfin en début de fight. C'est d'autant plus rentable qu'avec le silence et l'ultime il y avait vraiment rien à faire côté de Team Liquid. On ne pouvait pas contre Engage quoi. Enfin c'est... Et on a même failli perdre deux héros là-dessus. Et j'ai pas regardé le récap mais ça doit leur donner beaucoup non ? Ouais non. Bah non ils ont pas tué le Beastmaster je sais quoi. Je sais quoi. Donc s'il s'endort sur l'opération c'est pas qu'on le demandait. C'est pas dégueu pour juste un support mais voilà. Et effectivement notre ami de l'Android a terminé sa radiance. Elle est là-haut. Alors par contre Main Control fait gaffe. Ok on va juste lui mettre une petite track de la part de Fear. Pas de soucis. Faut qu'il fasse attention parce que le Main Control un jour il va se retourner. Il va te mettre les Necro 3 dans la gueule et t'es mort. Fear voilà. Là il y avait tes potes pas trop trop loin et encore je pense que tu meurs. Si Main Control décide de se retourner. Je pense même que Main Control a même besoin de mettre juste le Horlain Necro 3 et de courir. Et à mon avis il le tue. Parce que Fear là il a vraiment rien quoi. Il a Arcane. Donc c'est à dire qu'en plus il a plein de mana à enlever donc plein de dégâts. A mon avis il se fait retourner. Bon et bah c'est parti sur le prochain de la part de Team Liquid. C'est étonnant que j'ai pas vu ça arriver. Euh. Ah ok. On vient de voir que la ward avait été enlevée. Et du coup ok. Là on vient de se douter. Ok il y a Rochane. Sauf que. Too late boys. Il y a une Sentry. Ouais puis il y a Chumel qui se... Ouais alors. Tu fais mon petit Chumel. Ils vont au ligne Girax. Ils vont me tuer. Par contre qu'est-ce qu'ils prennent comme contre ? Un bel ETA sur deux personnes. Le Vacuumole est plutôt joli derrière. Mais j'ai l'impression que les dégâts sont quand même faits. Côté liquide. Il y a deux morts. Côté liquide. Un seul côté EG. Mais la chasse a l'air d'être en faveur de la squad. D'ailleurs on chasse A8. On trouve un coup de casserole dessus. Il a l'ours qu'on rencontre. Même l'aurore histoire d'être sûr. Deux pour deux. Les élus d'action ont fait beaucoup de dégâts là. Mais pas suffisamment fier. On aurait peut-être bien envie d'essayer de lâcher un shuriken sur quelqu'un. Mais ça ne donnera rien. Là ce qu'ils niquent un peu EG. Parce que je pense que c'est la bonne... Enfin ils ont le bon feeling. C'est de dire on ne peut pas de toute façon contester Rochon. On peut peut-être essayer d'aller niquer Gérax. Une fois de plus c'était un peu naïf. Gérax qui s'avance gratuitement. Parce qu'il y a le DK en Shadow Blade à côté. Qui va juste fumer complètement la Death Prophet. Donc il faut un deux pour deux. C'est rentable pour eux en terme de gold. Surtout qu'il y a une petite track je pense par-ci non ? Ouais ouais c'est ça. Il y a une track. Mais par contre... Bah... Derrière Team Liquid ils ont la aiguise sur le Loan Druid quoi. Donc euh... Ouais. Et Rochon. Donc en terme d'objectif Team Liquid est très content de ce trade. Le placement de PPD est pas trop mal en bas. Il n'a pas son ulti par contre... Un petit... Juste un petit Splinter Blast pour des push. Il n'ose vraiment pas se montrer. Il veut le setup un truc dans 10 secondes. Mais je suis pas sûr que t'aies 10 secondes mon petit PPD hein. Non mais la... Enfin la tour... Non t'as pas 10 secondes hein. Ouais. Mais Sumel qui se met peut-être un peu en longer. Oh ! Oh le Splinter Blast est raté. Par contre on va peut-être pouvoir récupérer Mind Control. Ok Fierre va peut-être mourir après. C'est bon qu'on fait pour Mind Control. Oh oui ! Ah c'est joli ça. Très bien joué de la part de PPD pour récupérer le fil sur Mind Control. Très très bien joué. Tu sais que tu peux forcer le... L'ours à tuer le Loan Druid aussi ça c'est marrant. Ah ouais ! Ah ça c'est drôle ça. Non arrête arrête Misha ! Misha arrête ! Oh ! Il a deny un coursier à 2600 boules mon gars. Euh... Il y avait quoi dans ce coursier ? Des trucs Assumel c'est sûr. Aetherlands. Aetherlands. Tom of New Age. Et des Warms. Ah ok. Aetherlands ? C'est Assumel l'Aetherlands ? Oui c'est Assumel. C'est Assumel. Ok c'est marrant ça Aetherlands sur DP. Spirit Siphon augmenté, le Hull, le Silence... C'est pas dégueu ça buff absolument pas ton ulti par contre mais... Enfin oui ça buff les dégâts de l'ulti mais... C'est ça ouais ça buff les dégâts de l'ulti mais... Ouais pourquoi pas tiens. Puis la range du Hull aussi mine de rien c'est toujours sympa à prendre. Oui la range du Hull. Est-ce que ça buff les dégâts du Hull ? Probablement. Ah non je pense pas en fait. 5% sur 50 ? Mais si ça buff le Dagon ? T'es sûr ? Non ça augmente pas les dégâts du Dagon aussi ? Ça augmente que les sorts je pense. Ah je sais plus, je sais que j'ai déjà posé la question et qu'on va donner la réponse. C'était peut-être non la réponse. C'était d'incantation des sorts de 200 et les dégâts des sorts infini. Ouais mais du coup, des sorts Yamaki seulement. Ouais peut-être que ça augmente. Non je pense pas que ça augmente les dégâts des objets. Un ingénieur sera à nous le dire. Le mec qui a de l'ancienne apparition a l'air d'être fini. Je le vois avec plus d'argent, c'est ça. Il l'amène pas maintenant donc ça veut dire que quelqu'un doit ramener quelque chose bientôt aussi dans le tic. Je pense, je sais pas qui, qui a de l'argent ? Oh bah, Matumbaman et Gérard sont plein d'argent. Ça augmente le Dagon aussi dit-on sur le chat, d'accord. Ok. Et y'a un mec derrière qui dit non ça meuf pas le Dagon. Ok donc vous êtes pas d'accord non plus. Vous savez quoi, faites les bons ingénieurs, allez chercher une info sur. Allez chercher. Et revenez avec le hashtag info sur. Oui celui-là augmente les dégâts du rayon, voilà. Tu vois pile quand j'invoque. Bah moi je crois que Guigio, il a 700. Et le nouveau fuch papiche put ? Bah il a 700 MMR. Enfin je veux dire, je vois comment, on peut pas trouver des infos de Guigio crédible. Ok donc du coup ça buff les dégâts du hull. Donc au lieu de faire 50, il fait 54. C'est assez insane. Waouh. C'est assez insane. Bah lui il est mort. Parce qu'il ferme tout seul et qu'il est pas chez Clone 9, c'est abruti. Donc il arrête de faire le bouffon. Et Team Liquid qui va probablement essayer de pas terminer cette partie. Mais 2 points. Oh bah Fir. Oh bah mon bon Fir. Ah quoi que il est sorti de la range. Allez les dégâts 3. L'eurore. C'est parti. Et... Oh non il va mourir. Oh god. Je pense qu'il mourrait juste au cochon et à l'archer. Ouais ça ça fait partie des morts ridicules. Et courir derrière par un cochon et un archer. Qui te tue. Et du coup on va peut-être monter le high ground quelque part. On hésite entre mid et en bas. On va peut-être faire les deux. En fait ça a l'air de marcher les deux là. Le DK travaille mid avec les micros. Le BM et tout ça. Et l'Ours travaille en bas. Qui va gagner la race ? Qui va gagner la race ? C'est le Landroid qui gagne la race. Et du coup la base est ouverte de deux côtés. C'est pas mal de monter comme ça en fait contre DS Wyvern. Parce qu'il sait pas trop où défendre. La Rax est presque morte en bas. On va perdre Papa Ours là dessus. Mais mid et mid on perd à lui. Oh il a failli de le DK. Il n'arrivera pas à le faire. Il y a un vacuum wall qui arrive derrière. Il va mourir hein. Fata il va mourir à lui effectivement. Mais il embarquera avec lui. Le méga clip de Fata qui part dans les mains du multinational. C'était plutôt pas mal. On a pas perdu de Rax. On a perdu 2 T3 en fait. C'est bien joué de la part de Jerex. Il va pas sauver Kiroké je pense. Oh quoique. Très bien joué. Très très bien joué. Le petit move de Jerex pour déplacer son pote. Et oui. Et c'est 5% en fait. Moi j'ai calculé sur 8%. C'est 5%. Donc c'est 52,5 le dégâts de duel. Ah ouais. Donc ça boeuf. C'est un gros boeuf quand même. C'est badass. C'est pas mal du tout. Wahou. 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 Qui est bien sûr le Cree. Ah et putain qu'on l'a découvert. Je me souviens qu'on en pouvait plus. Qui est le Cree. On a passé toute une game à pas savoir ce que c'était. Oui c'est vrai. Qui est le Cree du. Parce qu'il y avait pas marqué à l'époque. Oh Fier. Ok. Bien joué Fier. Il y avait pas marqué qu'il prenait les bounty en fait. A l'époque. Et du coup il y avait le Cree du Beastmaster quand il prend une bounty. Non t'as pas raison. Il se battent pour savoir qu'il y a raison. Et Guido a link une vidéo. Non mais en plus une vidéo de Reddit. Ouais. Alors j'ai regardé. C'est sûr. C'est sûr. Oh mais putain. Qu'il se fait là. Non JPP putain. Donc là il y a concours de Zgeg. Concours de Zgeg sur le chat. Ca c'est bon ça. Et bien ça c'est pour fêter notre passage à 1000 viewers. Il y a 1000 personnes qui savent qu'il y a donc un gros concours de Zgeg sur le chat. On vous invite bien sûr à rejoindre le chat Twitch pour vous aussi venir mesurer votre chibre. Sachez qu'il y a des spécialistes. Des mecs avec leurs petites règles et leurs petits maîtres. Le smoke. Enfin le smoke TG Lulu. La smoke. Le smoke qui arrive. Avec la bounty hunter qui vient de mettre le track. Enfin pas du tout. Bon ils sont complètement cramés sur leur smoke étant donné qu'ils viennent de mettre une petite track. Sur je crois que c'est l'ancienne apparition. Kuroki va venir reculer. Kuroki qui a terminé. Un petit mecha. C'est quoi ? C'est le Heart of Terrasse du Chaos Knight. Il se fait quoi ? Un ours qui va lâcher un petit E le dessus. Mais là c'est le bordel. C'est le bordel. Parce que PPD. Il va exploser. Par contre il y a Aui. Il y a Aui qui va exploser. L'ancienne apparition qui est magnifique. Qui touche. Qui touche pas. Qui touche pas Aui. C'est très important. Ni Bulba d'ailleurs. Eugé peut peut-être d'essayer de se retourner. Le Roor qui va partir sur Sommel. Tu es à droite. Fatak est en train d'exploser sur le Roor. Enfin d'exploser. Il prend pas grand chose. Sommel par contre. Lui il est mort. Avec les Nécro 3 du Beastmaster. Et ça va se retourner. Il y a l'armée. Mais c'est la débordade. C'est la débordade. C'est la débordade. Courez. Oh la 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 la. Pou pou. Et GG. Good game. GG a annoncé Team Liquid qui massacre Eugé. Je pense que Eugé la perd sur les 2-3 teamfights. Eugé la perd sur les 2-3 teamfights où ils prennent les pires décisions au monde. Ouais. Et puis. Liquid avait plus le feeling de ce qui se passait dans la game. Je trouve. Oui je suis d'accord. Je suis d'accord. Effectivement le draft que le last pick a est très très bon. Vraiment très bon. Et peut-être le last pick CK qui fonctionne pas comme je le pensais. Ouais parce que c'est le vrai last pick le CK. Donc. Ouais. Bon. Pas. Pas la folie folie on va dire. Pas la folie folie. Petite page de pub. On se retrouve comme d'hab juste après pour la prochaine game. Et puis. Et puis voilà. A tout de suite. A tout.